bonjour à tous aujourd'hui vidéo sur un 750 gs donc de 2019 donc petit entretien vite fait c'est remplacement des plaquettes à l'avant et je dois lui mettre un air tag de chez appel donc je vais lui cacher je ne sais où je vais regarder un petit peu sous le réservoir donc ces petits air tags sont assez sympa on peut mettre ça partout j'ai mis ça sur la trottinette de mon fils moi pour vous dire donc c'est facile à intégrer sous des carénages après voilà un voleur les voleurs chevronnés sont assez équipés donc ils ont des brouilleurs donc les brouilleurs vous les achetez sur wish donc voilà ils sont équipés c'est pas des simples air tags là vous allez arrêter la petite délinquance mais bon voilà les voleurs chevronnés ça ne va pas les arrêter bon bref ça c'est une autre polémique donc on va voir donc le remplacement donc du freinage avant donc des plaquettes donc ouais l'emplacement de l'air tag on va aller sous le réservoir je pense et on va juste modifier l'angle des projecteurs il ya un petit faux contact également on va voir ça ensemble je vous reprends tout de suite allez donc pour le démontage donc de l'étrier vous avez un embout torx en 50 pour démonter donc c'est du freinage traditionnel sur coulisseau c'est un deux pistons toujours de la vis inox voilà on vous tapotez un petit peu sur l'axe vous remettrez un petit coup de toile sur l'axe parce que voilà avec la poussière de ferro d'eau sur épaisseur donc les pistons on c'est une moto qu'à 30000 on peut encore les repousser à la main oui les pistons ne sont pas trop voilà donc ce que je mets moi donc je mets de l'sbs la 664 674 hs donc c'est un jeu de plaquettes qu'il a payé 45 euros je pense que vous pouvez trouver moins cher donc pour les plaquettes donc vous mettez bien le logement dans l'épingle du fond vous mettez la deuxième donc comme je vous ai dit l'axe il faut lui mettre un petit coup de toile pour le remettre essayez d'appairer le trou pour la goupille en face de vous donc vous tapotez un petit peu vous tapotez un petit peu sur l'axe voilà donc vous remettez votre goupille voilà vous écartez vos plaquettes vous faites attention elles ne sortent pas de l'épingle voilà et vous remplissez sur le disque très simple donc la f750 c'est donc ils ont abandonné le moteur rotax qui était pour moi c'est assez assez costaud mais à part des problèmes de stator stator qui cramait là de mémoire ils l'ont c'est une collaboration avec les chinois donc c'est un moteur bon qui a fait ses preuves ça c'est une moto qu'à 30000 km il n'y a pas un bruit rien du tout c'est pas c'est pas super violent dans celle ci c'est à deux donc c'est pas super violent mais bon ça va c'est pas mal j'ai pas de mémoire de retour de moteur après il n'a pas non plus des tonnes qui roulent donc voilà écoutez ça reste un bon compromis quand même pour le prix attractif pour un je dirais un entrée de gamme niveau trail voilà donc je vais faire la même chose de l'autre côté donc c'est exactement le même principe je vais commencer à démonter donc au niveau du capot de réservoir regardez où je peux mettre cette air tag et après on regardera donc les longues portées donc là j'ai un petit souci qui m'a demandé de résoudre donc en fait il a le rétro quand il tourne qui touche la bulle donc en fait sous le caoutchouc vous avez un écrou et un contre écrou donc celui que vous allez desserrer pour régler le rétro donc c'est le contre écrou donc c'est un pas à l'envers donc des deux côtés c'est un pas à l'envers donc là pour celui ci vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le desserrer vous réglez votre rétro à votre guise donc vous laissez quoi un doigt entre la bulle et le rétro donc je vous reprend donc concernant les retards que j'avais démonté donc le cache réservoir il n'y a pas assez de place pour pouvoir le mettre donc ce que j'ai fait je les glissais donc sous le calculateur donc il faut démonter un petit support en plastique donc là il n'est pas accessible donc voilà sous le calculateur donc par contre concernant les longues portées donc il faut savoir que ces longues portées ont été montées par un concessionnaire bmw donc au niveau de l'interrupteur il y avait il avait deux fils qui ne devait pas être là et le pont n'était pas le bon donc en fait la moto pour allumer les longues portées il fallait éteindre la moto rallumer et mettre le contact chose un vrai semblable donc voilà j'ai tout remis au propre je vais passer aux soudures voilà donc les concesses c'est rigolo mais voilà des fois on n'a pas de personnel assez qualifié voilà l'écouté je vous reprendrai plus tard pour une autre vidéo sur ce bonne soirée merci à vous au revoir